Je vous propose de démarrer et puis les autres participants nous rejoindront en cours de route. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Voilà, le gong a sonné. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2024 et surtout vous remercier de votre participation à notre premier webinaire de l'année. Donc, c'est avec plaisir que nous allons présenter ce webinaire qui a pour sujet l'intelligence artificielle au service de la gestion de projets et d'ailleurs avec un focus sur l'IA au service de la gestion des risques de projets. D'accord ? Nous présentons… Ah, excusez-moi, alors il faudrait que tout le monde coupe son micro puisque j'ai des retours. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, je reprends, excusez-moi. C'est avec plaisir que nous vous présentons ce webinaire sur l'intelligence artificielle au service de la gestion de projets avec un focus sur l'IA au service de la gestion des risques de projets. Et ce focus, nous allons le faire en collaboration avec l'éditeur Planisware qui est représenté par Patrick Massot qui est avec nous et qui vous fera une démonstration au cours de ce webinaire. D'accord ? Donc, cette démonstration sera faite sur l'outil Orchestra, donc de l'éditeur Planisware. Voilà. Et j'en arrive au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Ouria Ben Saadi. Je suis consultante, experte en gestion de portefeuille de projets et de déploiement d'outils chez Coprime. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide de Coprime. Nous sommes un petit cabinet de conseils avec une forte expertise dans les métiers de la gestion de projets et de la gestion de portefeuille, bien entendu, et de toutes les transformations induites IT et organisationnelles. Je prends un peu le temps pour que les gens arrivent et prennent le relais. Alors, ma grande expérience m'a permis d'intervenir sur divers domaines. Alors, bien entendu, ça peut aller de la partie méthodologique pour faire des cadrages. De l'accompagnement au changement. Du conseil autour des problématiques de management de projet. Et bien entendu, aussi de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et sur la partie conseil en management, si on devait la détailler un peu, c'est un petit peu ce que je dis moi toujours. Tout ce qui est satellite autour des problématiques de gestion de projet. D'accord ? Donc, on ne les a pas énumérés là, mais voilà, ça peut aller de la gestion budgétaire à la gestion des risques, à la gestion du plan capacitaire, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de sujets autour et j'ai pu appréhender tous ces sujets. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous donner juste quelques petites informations pour le déroulé de ce webinaire. Ce que je vais vous proposer, c'est que, avant que Patrick Massot se présente, n'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les retours que l'on peut avoir. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les intégrer dans le chat et nous les traiterons à la fin du webinaire. Et dernière chose, pour plus de concentration, moi, je vais éteindre ma caméra. Comme ça, ça vous permettra de vous concentrer peut-être un peu plus sur le message. Et pour la démo outil, je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Patrick. Et moi, je vous retrouve tout de suite après pour commencer ce webinaire. Merci, Auria. Merci. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Patrick Massot. Donc, moi, je suis ingénieur en vente chez Planisware pour le produit Orchestra. Donc, c'est vrai que je participe à toutes les phases de démonstration, de soutenance, les webinaires, les POC, etc., pour assister les commerciaux dans la mise en œuvre des présentations de l'outil Orchestra. Donc, au sujet de Planisware, nous sommes éditeurs français d'outils de PPM avec toute la gestion du cycle de vie projet. Donc, on a deux outils qui sont Planisware Enterprise et Planisware Orchestra qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avec, dans Orchestra, la possibilité de gérer à la fois les demandes, à la fois les projets, les portefeuilles de projets, les releases, les budgets, les ressources, etc. Et aujourd'hui, on va se focusser essentiellement sur toute la partie de l'intégration de l'intelligence artificielle dans Orchestra et voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Voilà. Eh bien, super. Merci, Patrick. Nous pouvons démarrer. Donc, avant de démarrer et de parler, d'aller dans le vif du sujet, quelques petits rappels sur l'intelligence artificielle. Alors, il est quand même intéressant de préciser que l'IA n'est pas nouveau, même si c'est un terme qui est beaucoup à la mode en ce moment. Pourquoi ? Notamment grâce à l'émergence de l'IA générative, et d'ailleurs plus particulièrement avec des applications comme ChatGPT au mi-journée. Je pense que ça devrait vous parler. On peut voir sur ce slide que ce résumé chronologique du développement de l'intelligence artificielle nous montre que les premiers travaux sur le sujet datent du siècle dernier, et d'ailleurs c'est en 1956 qu'apparaît le terme d'intelligence artificielle. Voilà. Je vous laisserai découvrir, alors ce que je n'ai pas dit au début, c'est que je vous ai mis toutes les références à la fin de ce support, et vous pourrez retrouver tous les éléments que je vous présente. Pour vous donner quelques exemples, bon, on a dit qu'en 1956, effectivement, on a le terme qui apparaît, l'intelligence artificielle. Alors des exemples, j'en ai plein, je vais vous donner pour moi ceux qui vont peut-être le plus vous parler. Par exemple, en 1996, Deep Blue, le super ordinateur développé par IBM, bat le champion Garry Kasparov aux échecs. Vous voyez, c'est… Donc là, on parle déjà d'intelligence artificielle. Autre exemple, 2005, Stanley, la première voiture autonome, est conçue par l'université de Stanford. On ne va pas tous les passer en revue, bien entendu, et celui qui est intéressant et qui parlera à tout le monde, et c'est ce qui se passe en 2022, c'est ChatGPT, le robot conversationnel développé par OpenAI, il est rendu accessible au grand public. Donc voilà ce que l'on pouvait dire de manière vraiment très généraliste au niveau de l'intelligence artificielle. Maintenant, revenons un petit peu à notre sujet et descendons un peu plus bas. Voilà, nous avons vu qu'effectivement, l'intelligence artificielle couvre énormément de domaines. Et d'ailleurs, la gestion de projet ne fait pas exception. L'intégration, effectivement, de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion de projet peuvent aider à améliorer, alors beaucoup de choses, on va le voir tout à l'heure, par exemple, à améliorer la planification, à améliorer l'exécution et le suivi des projets, et ainsi de permettre d'atteindre des niveaux de performance. On voit aussi que ça a permis, il y a plusieurs études et de rapports publiés qui ont examiné aussi les avantages potentiels de l'utilisation de cette technologie dans les gestions de projet, et d'ailleurs, les chiffres nous le prouvent. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas tous les passer en revue, ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui du webinaire, mais en tous les cas, vous aurez la référence. Il y a beaucoup d'informations vraiment très intéressantes qui expliquent un petit peu ces chiffres. Ça arrive. Donc, je continue. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, la gestion de projet, il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je me suis présentée, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont satellites autour de la gestion de projet. Et là, on en a quelques-uns, et c'est très intéressant puisque toutes ces fonctionnalités ont aujourd'hui des apports grâce à l'IA. Excusez-moi, parce que quand il y a quelqu'un qui arrive, voilà, ça me bloque. Alors, il faut savoir qu'une implémentation réussie de l'IA dans la gestion de projet va dépendre de beaucoup de choses. va dépendre de la compréhension des besoins spécifiques, de l'organisation, bien entendu, et de la collaboration entre les équipes. Ça, c'est très important. Et effectivement, bien utiliser l'IA peut contribuer à une gestion plus efficace et agile des projets. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, encore une fois, vous avez toujours les références, mais je vais vous donner ceux qui me paraissaient, moi, le plus pertinent par rapport à l'expérience que j'ai, aux clients que je rencontre et aux problématiques, c'est l'optimisation des ressources, par exemple. L'optimisation des ressources, l'IA peut aider aujourd'hui à optimiser l'utilisation des ressources en identifiant les meilleures combinaisons de compétences et en ajustant les allocations en fonction des besoins du projet. Et ça, on le sait tous, on a tous rencontré les problématiques de plan de charge, de plan capacitaires, de ressources tendues pour les expertises. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, l'IA peut apporter quelque chose. Ce qui me semblait intéressant aussi, c'était le suivi des performances. En fait, aujourd'hui, l'IA peut surveiller en temps réel les performances du projet. ... Ah, et ça s'est passé quand, il y a longtemps ? Non, il y a deux jours. Ah, excusez-moi. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire passer mon doigt sur le Sourcing Pad. Donc, je parlais du suivi des performances. Excusez-moi, je vais me répéter un petit peu. Et je disais que l'IA peut surveiller en temps réel les performances du projet, en fait, en identifiant les écarts. Donc, on sait qu'aujourd'hui, les outils de planification le font grâce à une référence, mais on voit bien que l'analyse derrière, c'est au chef de projet de l'affaire. Pourquoi je suis en retard ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. L'IA, aujourd'hui, pourra vous aider à identifier les écarts par rapport aux objectifs fixés. C'est ce qu'on appelle le réviser et la référence. Et recommander des ajustements pour maintenir le projet sur la bonne voie. Donc, voilà. Des exemples, on en a plein. Ils sont très intéressants. Et c'est des choses qui se font aujourd'hui. Qui se font... Alors, on ne va pas parler d'éditeurs. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On travaille, nous, on est avec Planisware. Mais voilà, aujourd'hui, pas mal d'éditeurs commencent à proposer l'intégration de l'intelligence artificielle sur les fonctionnalités de la gestion de projet ou, pour aller plus loin, de la gestion de portefeuille de projet. D'accord ? Alors, c'est pareil, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps. Il faut, pour les questions, n'hésitez pas à les mettre dans le tchat. Excusez-moi. Écoutez, excusez-moi. Là, je vais laisser place. Oui, j'ai encore des choses à vous dire. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de laisser place à la démonstration et de vous retrouver pour une conclusion et des échanges au niveau des questions que vous pourriez avoir. Patrick, je te laisse la main. Merci, Aurélia. Donc, je vais partager mon écran. Oui. Et voilà. Vous avez mis mon écran. Donc, écoutez, je vais vous présenter un peu ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle intégrée dans un outil de PPM comme l'histoire orchestrale. Vous avez à l'écran ici une instance de démo. Pour la petite histoire, nous avons commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans l'outil. Le but étant, bien entendu, de générer des données et surtout des données pertinentes. Et puis, bien entendu, de gagner du temps par rapport à un chèque de projet qui doit saisir des informations. Il peut être, par exemple, on peut lui proposer des informations à saisir plutôt que de le laisser choisir, de le laisser chercher ses informations et donc d'aller un peu plus vite dans la gestion du projet. Donc, pour la petite histoire, on va se connecter avec un chef de projet qui s'appelle Steven. Steven, dans notre cas d'usage ici, en fait, il remplace un autre chef de projet sur un projet qui est en cours d'exécution. On a un chef de projet qui s'appelle Frédéric qui est parti. Donc, Steven reprend un peu le projet en cours et donc, il va devoir gérer assez rapidement toutes les informations et surtout les tâches à venir sur ce projet-là. Donc, si Steven se connecte, on se connecte avec Steven. Donc là, vous avez la primeur un peu de notre nouvelle V8 d'Orchestra qui arrive, qui va arriver dans les semaines qui suivent. Donc, c'est une nouvelle interface. Donc, on a ici une page d'accueil qui va nous donner différentes informations et surtout, Steven, qui est chef de projet maintenant sur un nouveau projet qui s'appelle ITBA1, il peut, dans la fenêtre sur le côté ici, avoir un accès direct à ses projets, à des portefeuilles, à faire différentes informations. Et donc, en favori, il a mis ce fameux projet de e-learning. Le projet, c'est une plateforme de formation, de développement d'une formation, d'un outil de formation. Et donc, quand il arrive sur ce projet, la première chose qu'il voit, assez rapidement, donc je vous rappelle, il est nouveau sur ce projet. Ce projet est déjà en cours d'exécution. Il voit qu'on est, par rapport au découpage ici en face gate, on voit qu'il est dans la partie développement et que très vite, on va atteindre la partie déploiement. Donc, il faut qu'il commence à préparer cette phase de déploiement pour ne pas trop perdre de temps. On voit ici que la phase déploiement, par rapport à la date d'aujourd'hui, elle est déjà bien avancée. Dans quelques semaines, il y a la phase de déploiement qui arrive. Et donc, la première chose qu'il va faire pour cette phase de déploiement, pour l'analyse, c'est de générer des risques et d'essayer d'analyser les risques qui peuvent subvenir sur cette tâche de déploiement. Alors, au niveau de la tâche de déploiement, si on se positionne sur cette tâche qui arrive, on voit qu'au niveau des risques, si je vais dans la partie risque, on voit qu'il n'y a aucun risque qui est déjà défini dans cette phase. Elle n'est pas encore démarrée. Et donc, la première chose que peut faire Steven quand il gère son projet, c'est ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire qu'il peut créer des risques manuellement en créant de nouveaux. Et donc, là, il peut générer un nouveau formulaire de saisie de risque avec définir la criticité, la probabilité, définir, décrire tous ces éléments, etc. Mais il va devoir faire toute une phase de recherche et d'analyse du projet pour pouvoir savoir quels risques peuvent subvenir dans cette phase de déploiement. Ce qu'on a apporté, nous, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que s'il manque d'inspiration, il a toujours la possibilité de faire appel à l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle va se baser sur la description de la tâche, d'accord ? Et donc, cette phase de déploiement, nous, en tant que chef de projet, quand on a géré notre projet, on a dit que cette phase de déploiement, donc c'est la phase de déploiement d'une solution de e-learning, il y a une étude de faisabilité qui a été effectuée, le déploiement est bientôt terminé, d'accord ? Et donc, on doit faire un déploiement sur des serveurs de test, etc. Donc, c'est juste du descriptif, en fait, le descriptif de la tâche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'IA de nous dire quels sont les risques qu'on va pouvoir rencontrer, qu'on va devoir saisir et peut-être prendre en compte dans notre outil. Donc là, on fait une demande, en fait, à l'IA de nous dire quels sont les risques qui sont disponibles, et on voit déjà qu'on a des éléments qui peuvent nous intéresser. Par exemple, on peut avoir un risque de perte de données, on peut avoir un risque de violation de sécurité, on peut avoir un risque d'incompatibilité du système. Donc, tout ça, ce sont des éléments externes qui sont venus être, qui ont été renseignés par l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des risques qui nous sont proposés, on peut déjà les sélectionner parce qu'ils sont opportuns dans notre projet ou pas. Donc, on a toujours la main pour sélectionner ou pas les risques que l'on peut créer. Mais on a également beaucoup d'informations qui sont liées à ces risques. On a un descriptif du risque. Pourquoi une perte de données ? Donc, on peut déjà avoir tout un descriptif qu'on n'aura pas, nous, à saisir, même si on peut intervenir dessus et modifier le texte pour qu'il soit plus en phase avec notre projet. On a une probabilité qui peut être automatiquement renseignée, un impact également renseigné. Mais surtout, on a également toutes des actions de mitigation du risque qui arrivent avec le risque. C'est-à-dire qu'on nous donne comme exemple quelles sont les actions à accomplir pour éviter ce risque-là. Et donc, toutes ces informations, elles sont également, on peut les sélectionner ou ne pas les sélectionner si elles ne sont pas cohérentes avec le projet que l'on gère. Et donc, on a ça pour les trois risques que l'on a reçus de la part de l'intelligence artificielle. D'accord ? Voilà. Donc là, je récupère les trois informations. Si ça me convient, je vais dire créer les risques. Et donc, en deux clics, je demande à l'IA de me générer un risque. Je demande à l'IA que je suis d'accord avec ce qu'il est de me donner. Et donc, je vois que j'ai créé trois risques qui sont liés à ma tâche déploiement. Non seulement ils sont liés à ma tâche déploiement, mais en plus, si je clique pour avoir les informations, je vois que j'ai toutes les informations d'impact, de probabilité, le descriptif du risque. Et bien sûr, au niveau des actions, j'ai également les actions de mitigation qui ont été saisies au niveau de mon risque. Et donc, il ne me reste plus qu'à allouer ces actions aux différentes personnes qui sont intégrées sur mon projet. Donc ça, c'est une première façon, c'est un premier cas d'usage au niveau de la génération de données au niveau des risques. Mais on a également intégré l'intelligence artificielle dans d'autres éléments que je vais vous montrer. Alors, on a généré des risques au niveau de notre tâche. Maintenant, on a une tâche de déploiement à préparer. Et ce qui est important, c'est que dans Orchestrant, on a la possibilité de gérer aussi bien les projets en mode cycle en V, classique, avec des tâches, des liens, etc. Mais on peut également générer des tâches de manière agile avec un tableau Kanban et des actions qui vont permettre donc de gérer cette phase de déploiement. Alors, au niveau des actions, quand je vais dans la partie tableau de ma tâche déploiement, ici, on voit que j'ai des actions qui sont déjà créées. D'accord ? Mais je peux également demander à l'IA de me générer des actions si je n'ai pas de découpage qui est déjà effectué. Et là, encore une fois, je peux demander à l'IA de me générer des actions. Et donc, ensuite, elle va me créer, bien entendu, tous ces éléments au niveau de mon outil avec des propositions. Voilà. On va attendre qu'elle réponde. Voilà. Et donc, voilà, je peux choisir un fournisseur, définir les exigences de déploiement, déployer l'outil, surveiller, faire de la surveillance et de la maintenance, fournisseur de recherche, etc. Et là encore, je peux choisir ou pas. Par exemple, choisir un fournisseur, non, j'en ai déjà trouvé un, je ne le veux pas. Donc, je peux également avoir des actions qui sont liées à ma tâche avec le descriptif de l'action qui va bien. Et donc, quand je fais créer, je vais créer quatre actions et pas trois. Et donc, je retrouve la liste de mes quatre actions ici. Et si je bascule en affichage mode Kanban, je vois que toutes ces actions, elles sont prêtes à être utilisées. J'ai déjà un descriptif. Je n'ai plus qu'à assigner une personne sur cette action pour pouvoir réaliser l'action et essayer de faire cette tâche de déploiement correctement. Donc là, on est sur le deuxième cas d'usage. On a vu le premier, la génération des risques. Là, on est sur la création de work items, d'actions au niveau d'une tâche. Et le troisième élément, bien entendu, c'est au niveau du reporting. C'est-à-dire que dans Enquestra, on a la possibilité de générer ce qu'on appelle des rapports flash. Un rapport flash au niveau de la racine, je me positionne au niveau de la racine de mon projet. Je vais revenir dans ma page d'accueil avec mon joli dashboard. Voilà, on a la possibilité, généralement, dans Enquestra, de générer ce qu'on appelle des rapports flash. C'est quelque chose qui va être généré toutes les semaines, toutes les deux semaines par le chef de projet. Et en fait, ce rapport flash, il va venir décrire tout ce qui a été fait par rapport au rapport flash précédent, quels sont les problèmes qui ont été rencontrés, quels sont les points importants, les prochaines étapes, etc. Et généralement, ce sont des éléments qu'il va falloir récupérer par rapport au cycle de vie, par rapport à la progression du projet. Mais comme je vous le rappelle, Steven, lui, vient d'arriver sur ce projet-là. Il ne sait pas trop ce qui a été effectué précédemment sur le projet. Donc, il a la possibilité de demander à l'IA et donc de générer un rapport flash. On voit ici qu'il y a déjà un rapport flash qui a été saisi le 20 novembre. Mais donc, il a la possibilité soit de créer un rapport flash manuellement, c'est-à-dire qu'il va devoir aller à la pêche aux informations pour savoir ce qui a été fait, quels sont les problèmes qui ont été rencontrés, etc. Mais il peut également faire appel à l'IA pour voir ce qui a été réalisé. Donc là encore, on a un descriptif du projet, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et on va prendre en compte tous les éléments qui sont nécessaires pour générer un nouveau rapport flash avec les informations qui sont pertinentes par rapport à ce qui a été réalisé sur le projet. Donc là, on va attendre encore une fois que l'intelligence artificielle réponde. Et donc, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose une synthèse, c'est-à-dire que par rapport à cette semaine, l'équipe a réalisé deux tâches. Il y a trois nouveaux risques qui ont été créés sur deux sujets de travail. Les prochaines étapes sont ceci, cela. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qu'on peut récupérer pour générer notre rapport flash. Si ça nous convient, on peut créer. On va créer le rapport flash. Voilà, hop, j'ai un rapport flash qui a été créé, il est là. Et je peux ensuite venir dessus et modifier les éléments, modifier les éléments manuellement par rapport à, pour bien adapter, par exemple, les éléments par rapport à la réalité de mon projet. Mais j'ai déjà reçu pas mal d'informations, notamment descriptives, sur tout ce qui a été réalisé. Et ce sont des éléments qui peuvent être pertinents à toute l'équipe sur un projet. Et donc là, par exemple, je vais mettre, mon budget va bien, j'ai peut-être une dérive au niveau des moyens. Le projet, il est en bonne voie, ou il y a une dérive constatée, etc., etc. Je peux finir de renseigner les différents éléments. Et donc, je vais enregistrer, enregistrer mon rapport flash. Voilà. Donc là, on a vu les trois éléments qui permettent de générer de la donnée assez vertinante, intéressante, qui se basent sur des éléments du projet. Donc, on a vu la gestion des risques, la proposité de créer rapidement des risques liés à la description d'une tâche. On a vu comment on peut découper une tâche en différentes actions pour pouvoir décrire tous les éléments qui vont devoir être réalisés pour accomplir ce déploiement. Et ensuite, on a vu même qu'au niveau reporting, même si on était nouveau sur le projet, on avait la possibilité de faire appel à l'intelligence artificielle pour pouvoir récupérer des éléments, notamment tout ce qui a été réalisé sur le projet, pour pouvoir générer un rapport d'état de santé de notre projet assez pratiquement. Voilà. Donc, j'ai terminé avec cette démonstration. Je vais redonner la main à Auria sur la fin de sa présentation et puis répondre aux questions s'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Merci, Patrick. Alors, je vais donc repartager mon document. Alors, voilà. Hop. Donc, je vais reprendre après la démo. Alors, juste un petit mot avant de reprendre les slides qui nous restent à voir et avant d'entamer effectivement les questions. Le choix que nous avons fait de la gestion des risques était… Alors, effectivement, comme je dis, il y a des choses qui se font sur d'autres fonctionnalités, mais je trouvais que c'était très abouti et que ça répondait notamment, la bien vue, à la gestion des risques, au plan d'action et à la constitution du rapport de statut. Donc là, on voit bien que sur une fonctionnalité, on a quand même l'approche sur trois axes qui font partie intégrante de la gestion des risques projet. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était intéressant justement de parler de cette fonctionnalité. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que comme tout ce qui est un petit peu nouveau, comme tout ce qui est un peu… Et là, encore plus que pour les nouveautés, l'intelligence artificielle, elle a bien entendu ses limites. C'est vrai qu'elle apporte des avantages considérables en gestion de projet. Moi, je l'ai vu, je l'ai lu et encore une fois, n'hésitez pas à regarder les références que je vous ai mis. Mais il est important aussi de prendre en compte pour une mise en œuvre réussie et maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques potentiels. Donc, où il faudra faire attention, c'est bien entendu la sécurité et la confidentialité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les préoccupations qui concernent la sécurité des données, en particulier lorsque des données sensibles sont utilisées par les systèmes d'IA, il faut vraiment faire très attention. Il y a aussi, bien entendu, parce qu'on reste quand même des humains face à des machines, face à des algorithmes, c'est la résistance au changement. Elle existe, elle existe en gestion de projet, elle existe dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et certains membres de l'équipe peuvent résister aussi au changement qui peut être lié à la production de l'IA. Ce qui peut éventuellement entraver l'adoption réussie de ces technologies. Et puis, bien entendu, comme on dit, ce qui va s'en dire va mieux en le disant, oui, le manque d'intuition fait humaine. Ça peut manquer, effectivement, d'intuition dans la compréhension du contexte complet, surtout quand il y a des relations interpersonnelles et des aspects émotionnels des projets. Donc, c'est vrai que c'est trois pans qui font qu'on pourrait y trouver une limite, mais on va espérer qu'avec le temps et le développement de tous ces aspects de l'intelligence artificielle, on ait de moins en moins de limites. En tous les cas, c'est ce qu'on espère, si ça peut nous aider. Et d'ailleurs, une petite chose aussi que je voulais rajouter. Donc là, on s'est concentré sur la partie outils et gestion des risques. Il faut savoir que ça va aussi impacter le métier du chef de projet, que ça va impacter le métier du PMO. Et là, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes et il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Voilà. Étant donné que nous n'avons que 30 minutes, je vais conclure. Donc, la conclusion, je vous la laisserai telle qu'elle dans ce slide avec toutes ces informations qui me semblaient importantes de remonter. C'est vrai que ces avancées technologies ont de nombreux avantages à présenter également des défis importants, tels que le besoin de nouvelles compétences et des risques accrus en matière de cybersécurité. Mais voilà, ce que j'ai mis ici, c'est investir dans les mesures de formation et aussi de sécurité nécessaires, qui permettra d'atteindre, on l'espère, des niveaux de productivité, d'efficacité et d'innovation. Voilà, moi, je suis arrivée au bout. Je vous ai mis donc tout ce que j'ai pu récolter. Alors, il y en avait plein. Franchement, je vous ai mis les plus importants, ceux qui sont pertinents, mais vous verrez que dans ces articles, il y a des liens qui vous mènent vers d'autres articles et franchement, c'est très intéressant. Ce que j'avais proposé, c'était une partie question-réponse. J'ai vu que dans le chat, j'en ai vu une. Donc, je vais la poser. Il y en a même un peu plus, excusez-moi. Donc, je vais m'adresser à Patrick puisque c'est plutôt des questions outils. Donc, alors, on nous demande en mettant la tâche. Oh, attendez, excusez-moi. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit OK pour le mode Kanban. En Waterfall, cela crée les tâches et les liens entre elles. Donc, point d'interrogation. Oui, alors, aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est la version V8 d'Orchestra, qui est la première version qui inclut l'intelligence artificielle en tant que fonctionnalité dans l'outil. Donc, c'est vrai qu'on a fait un focus aujourd'hui sur tout ce qui est risque, gestion des actions, gestion des rapports flash, etc. Mais c'est un outil qui va être amené, bien sûr, à évoluer et donc à venir intégrer toutes les différents, venir se greffer un peu sur toutes les différentes fonctionnalités qui sont liées à la gestion de projet avec notamment peut-être la création de tâches. Ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est envisagé très sérieusement. On va venir associer donc l'intelligence artificielle à beaucoup de niveaux au niveau de l'outil Orchestra pour pouvoir simplifier bien sûr la génération de données et ensuite quand même laisser la main au chef de projet ensuite pour pouvoir venir modifier ces éléments et être quand même chef de projet sur son projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui au niveau de la création des tâches. Sans vous mentir, c'est quelque chose que moi j'utilise non pas en étant intégré dans Orchestra, mais j'utilise ChatGPT pour créer des exemples en tant que démo sur des projets. Par exemple, je demande un exemple de création de projet sur un an pour construire, je ne sais pas, pour développer un outil et c'est vrai que je me sers un peu de ce qu'on me retourne pour pouvoir gérer et définir mes bases de démonstration. Donc, c'est quelque chose qui est envisageable de pouvoir générer un planning automatiquement par rapport à un descriptif qui est donné sur un projet. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va venir. Alors, je vais reprendre parce que c'était la même personne, donc elle disait, alors je suis désolée parce que c'était en plusieurs messages, donc on avait dit OK, pour le monde Cobra, en Waterfall, cela crée des tâches et les liens entre elles pour l'interrogation. Donc ensuite, il y avait une précision en mettant la tâche déploiement en niveau WBS au-dessus de ses tâches. Donc c'était savoir où est-ce qu'elle était positionnée. Donc je pense que tu as dû répondre, Patrick, à ça. Alors, dans Orchestrant, on a un système qui est au niveau du planning, on a des groupes de tâches avec des tâches, des liens entre elles et ensuite, on a la possibilité de découper ces tâches en actions et de passer dans un mode agile avec des actions qui peuvent être pondérées. Le positionnement de la tâche dans l'outil n'est pas déterminant pour générer générer des actions ou quoi que ce soit. En fait, on se base uniquement sur le descriptif de la tâche. Donc c'est vraiment du full texte et entre eux. Donc plus on met d'informations dans ce descriptif de la tâche, plus on va avoir des éléments pertinents au niveau de la création des différents objets. D'accord. Donc toujours dans la même question, si je peux préciser. En fait, les deux questions étaient liées en waterfall. Donc on a fait une macro-tâche qui peut être ensuite découpée sur la planification par vague, par exemple, en des tâches plus précises. C'était de se dire si on sollicite l'IA pour détailler par exemple cette phase déploiement et qu'elle nous sort un certain nombre de tâches, est-ce qu'après, elle comprend que la tâche déploiement devient un niveau WBS et non plus une tâche qui regroupe finalement les tâches qu'elle a créées ? Non, en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, telle qu'on l'utilise telle qu'elle est implémentée, ne génère pas de tâches, elle génère des actions. C'est-à-dire qu'elle va découper la tâche en actions quand c'est vraiment deux objets qui sont séparés et ces actions entre elles, comme on est en mode agile, elles ne sont pas liées entre elles, c'est un découpage du travail en actions. Donc chaque ressource va venir accomplir le travail qui lui est attitré et donc ça, ça va définir le travail complet qui est réalisé sur la tâche. Mais on ne va pas pour l'instant, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour transformer une tâche en groupe de tâches avec des liens entre elles. Est-ce que vous voulez en profiter pour poser la question sur les deux autres petits textes sur le REX ? Oui, c'était de savoir sur quoi elle était basée si c'était sur l'IA de chaque GPT ou si elle est basée sur un REX entreprise pour être justement d'autant plus pertinente et de plus en plus pertinente en bénéficiant du retour de chacun des projets. notamment quand vous parlez de l'identification des risques et des actions associées et quand vous parlez aussi de sécurité des données, l'IA fonctionne sur un serveur. Est-ce que c'est votre serveur ? Est-ce que c'est un serveur sécurisé ? Est-ce que c'est un serveur à voir au sein de l'entreprise pour pouvoir traiter des données confidentielles, etc. où c'était ces thématiques-là ? Non, alors aujourd'hui, on n'utilise pas une IA localisée sur nos serveurs. On utilise les API de tchat GPT, on peut utiliser les API de n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Et au niveau sécurité, justement, on ne se base que sur le descriptif qui est envoyé à l'IA. Donc, on n'a pas d'informations hautes que le descriptif qui sont envoyés en extérieur. Et donc, c'est au chef de projet de décibile si oui ou pas il veut envoyer ces informations à l'outil d'intelligence artificielle pour pouvoir générer les objets en retour. On va passer à la question suivante. Vous recommandez de faire attention à la confidentialité des données. L'utilisateur doit-il donc éviter de renseigner des informations confidentielles, par exemple, dans les descriptifs de tâches qui servent de base à l'identification des risques ? Tout à fait. C'est une question qui est vraiment outil ou plus générale, mais allez-y, Patrick. Non, mais de manière générale, comme on l'a dit, on se base sur le descriptif. Donc, c'est sûr que si vous mettez des informations confidentielles dans le descriptif, vous allez envoyer ces informations à l'IA. Donc, c'est à vous de voir si ces informations sont pertinentes ou pas pour pouvoir générer des éléments en retour. Donc là, on a une autre question, mais je pense qu'on l'a un petit peu abordée tout à l'heure, mais on va la poser quand même. Donc, vous êtes-vous basé sur une IA générale qui a été surentraînée sur des exemples de projets ? Combien de projets ? Quel type de projets ? Dans quel domaine ? Industrie ? Retail ? Est-ce que l'IA va s'enrichir avec nos projets ? Si je n'utilise pas votre outil, est-ce que je peux surentraîner mon IA sur d'autres bases ? Ça, c'est un peu technique, là. Patrick, je vous laisse répondre. Alors non, on utilise, comme je l'ai dit, pour l'instant, la démo, elle a été faite par rapport à ChatGPT. Donc, on se base sur les informations de ChatGPT qui sont amenées à évoluer, bien sûr. On va avoir des informations qui sont de plus en plus pertinentes au fur et à mesure que ChatGPT évolue, de la même manière que les autres outils d'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas de lien entre votre entreprise et la manière dont vous travaillez au niveau de la génération de ces objets. D'accord. Merci. Donc, ensuite, on nous dit, bonjour, par extension, cette assistance se portera-t-elle sur la gestion des équipes hors projet ? Point d'interrogation. La gestion d'équipes, c'est des projets, mais aussi des tâches courantes. Il est donc important que ces deux espaces soient connectés. Oui, tout à fait. Ce sont des éléments qui seront amenés à être intégrés dans les prochaines versions d'orchestra. On va bien sûr adapter l'intelligence artificielle à tout ce qui peut être intéressant pour gagner du temps et gagner de l'efficience sur la gestion des projets. Et là, du coup, on a aussi une question qui revient sur le chat GPT. Donc, qu'où est du contexte d'une fois sur l'autre, voire interprojet ? Est-ce qu'on peut se retrouver avec les mêmes résultats ? Ce serait peut-être un peu ça la question qui a d'ailleurs. Alors, on a la possibilité de, si les réponses ne nous intéressent pas, ne nous conviennent pas de relancer de la même manière qu'on peut faire sur le chat GPT. Quand on obtient une réponse, on peut dire cette réponse, elle ne nous convient pas. J'aimerais bien une autre analyse. On a la possibilité dans l'outil de relancer de la même manière. Je me permets d'intervenir. La question, elle est que le chat GPT soit faire de ma part et à moins qu'on garde la même session tout le temps, va oublier ce qu'il a fait les fois précédentes. Là, ça signifie qu'il faut lui redonner tout le contexte de tout le projet à chaque fois qu'on génère quelque chose, que ce soit des risques ou des rapports ou de quoi que ce soit. Du coup, ça signifie qu'il faut refournir le tout à un chat GPT à chaque fois. Le tout, c'est uniquement le descriptif. Les risques que vous nous avez fournis sont des risques bateaux de n'importe quel projet. Dans ce cas-là, il suffit que j'ai un Excel avec les risques habituels d'un projet et puis je les prends et je les prends. Non, ce n'est pas des risques bateaux. L'intérêt de ce machin-là est limité si ce n'est pas vraiment en fonction. Je suis au contexte exact de mon projet voire de mon entreprise. C'est pour ça qu'il faut être précis dans le descriptif de la tâche. C'est-à-dire que les risques qui remontent sont en fonction de ce que vous avez mis dans le descriptif de la tâche. Si vous êtes sur une tâche de déploiement, on va vous sentir un certain nombre de risques. Si vous êtes sur une tâche d'analyse en début de projet avec un descriptif correspondant, vous allez avoir des risques correspondants à ce que vous avez mis dans le descriptif, etc. En gros, c'est moi qui fais le prompt pour le chat de GPT. Oui, tout à fait. J'avais eu la même question. OK. Une question aussi intéressante. Vous avez au présent une idée jusqu'à quel point les bénéficiaires du projet seront-ils d'accord que le, disons, prestataire utilise l'AI pour la gestion de leur projet ? J'ai à peu près compris. Est-ce que… Moi, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas si Patrick, vous savez à quel point ça peut être accessé ou pas ? Je n'ai pas ces informations. Les seules informations que j'ai, c'est que c'est un outil qui est optionnel. Ce n'est pas obligatoire d'avoir cette fonctionnalité dans l'outil. Après, c'est à chacun de décider s'il y a un gain important à avoir et si on peut accepter d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer de la donnée. Ce n'est pas une obligation. Après, c'est au choix de chacun. les bénéfices au niveau entreprise, aujourd'hui, on ne les a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a énormément de demandes de la part de nos prospects et de nos clients pour savoir quand est-ce qu'on aura ce genre de module disponible dans l'outil. Alors, est-ce que c'est une demande par rapport à l'effet de mode et après, ils ne l'utiliseront pas ? Je ne sais pas, mais on a énormément de demandes sur l'intelligence artificielle intégrée dans la gestion du projet. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'on voit. Et du coup, on nous demande, l'IA peut-elle s'adapter à un domaine secteur spécifique de manière à proposer des risques les plus pertinents possibles ? Mais je pense qu'en fait, on a à moitié répondu en disant que plus le descriptif est précis et plus les risques… Voilà. Alors, on a une question sur les coûts. Quels sont les coûts ? Alors là, je ne sais pas de quel coût on parle. Est-ce que c'est l'outil ? Est-ce que la personne peut s'exprimer si elle est encore connectée ? C'est Yara. De quelle est partie, cette personne-là ? Donc, je ne sais pas si on peut répondre. En termes de coûts, pour parler de manière générique, moi, je ne suis pas commercial, donc je n'ai pas les coûts qui sera standard dans l'outil, dans la V8. Voilà. Donc, c'est une fonctionnalité qui sera disponible. Ce n'est pas un coût additionnel qui viendra se brancher sur l'outil. OK. On arrive presque à la fin du temps imparti. On va prendre la dernière question qui rebondit, en fait, sur la question du REX. En disant, concernant la base de connaissances de l'IA, pouvez-vous faire un rappel sur le rapport avec le REX de l'entreprise ? Le REX, attendez, c'est écrit deux fois, avec le REX de l'entreprise, le REX de l'entreprise sur d'autres projets terminés et son expertise technico-fonctionnelle font-ils partie de la base de connaissances de l'IA ? Alors, encore une fois, aujourd'hui, on ne se base que pour des raisons de sécurité aussi, parce qu'on ne veut pas transférer des informations qui peuvent être confidentielles sur les autres projets ou sur l'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, on ne se base que sur le descriptif que l'on donne au niveau de la tâche ou au niveau du projet. Voilà. Et donc, à partir du moment où on met des informations dans ce descriptif, elles seront prises en compte par l'IA pour générer ces différents options. Voilà. Donc, écoutez, on arrive au terme d'une part des questions et du temps imparti. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à afor.atcoprime.fr. Donc, l'adresse est dans le chat de ce webinaire et nous ferons un plaisir de vous appeler et de vous répondre, de vous contacter et de vous répondre. Voilà. Donc, écoutez, franchement, merci. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Nous espérons refaire d'autres webinaires cette année et on compte sur vous. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada